bonjour à tous alors encore un petit tag aujourd'hui les conseils de sylvie une chaîne alimentaire de régime elle m'a tagué en message privé pour son tag et j'ai décidé de jouer le jeu quand même de répondre le plus sincèrement possible à ces questions même si je trouve que ce tag ne m'est pas vraiment ne me correspond pas vraiment parce que j'ai pas grand chose à raconter sur un régime ou quoi que ce soit mais je voulais quand même vous parler un petit peu de ma paire de poids parce que pour tous ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo de ma chaîne je vous invite à aller la regarder mais je suis une personne qui a perdu en fait jusqu'à 56 kg j'ai été obèse toute toute mon enfance tout tout mon adolescence et jusqu'à mes 29 ans à 29 ans j'en ai eu un ras le bol j'ai j'ai décidé de laisser tomber tous les régimes que j'avais fait toute ma vie parce que ma vie n'a été qu'un régime et j'avais j'en avais ras le bol et un peu découragé parce que à chaque fois je perdais je reprenais puis j'avais à chaque fois des grosses fringales des grosses difficultés à à tenir mes régimes en fait et même si je perdais du poids après je craquais je reprenais tout j'ai décidé de ne plus ne plus craquer de vouloir avoir le corps que j'avais jamais eu et j'ai passé ce cap et j'ai décidé de faire un bypass alors pour ma part j'ai fait le mini bypass qui est différent d'un bypass classique je vous mettrai le lien si vous voulez plus de renseignements sur cette opération dans la barre d'infos je mettrai le lien de mon chirurgien la personne qui m'a opéré c'est une personne vraiment de confiance et cette personne a changé ma vie à m'a donné une seconde jeunesse c'est ce que je dis toujours vraiment ça ça fait maintenant trois ans que j'ai fait cette opération je regrette rien je suis très contente d'avoir fait cette opération parce que ça a changé ma vie ça a changé ça m'a changé moi d'une part d'une partie quand même faut savoir qu'il faut faire un gros travail psychologique pour faire cette opération parce que c'est pas évident et voilà donc sylvie tu m'as tagué sur ton tag régime et je vais te répondre à tes questions tout en sachant que voilà ce sera peut-être pas un réel tag avec des conseils parce que je me sens pas réellement concerné pourquoi parce que avec l'opération j'ai fait je mange quand même malgré tout de tout et je respecte pas spécialement le régime alors de façon générale a tu toujours fait attention à ce que tu mangeais ou avais-tu tendance à faire des écarts avant d'entreprendre un régime j'ai toujours eu des grosses des grosses crises de boulimie donc voilà j'ai toujours eu très difficile à respecter enfin pas respecter mais à respecter oui un régime à respecter les consignes les règles d'un régime j'ai toujours réussi à le faire entreprendre j'ai même perdu jusqu'à 17 kg une fois avec weight watcher mais le problème c'était vraiment de tenir le coup et donc je faisais attention pendant trois quatre mois et puis après hop j'étais reparti dans mes fringales et dans mes crises de boulimie le soir et donc voilà j'ai j'ai fait énormément d'écarts entre chaque régime tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré contrôlés-t-ils les apports alimentaires ou les sept et où le tout laissait il manger ce que tu voulais mes parents m'ont toujours laissé manger tout ce que je voulais d'une part oui c'est peut-être un petit peu le ouais je vais pas dire que c'est leur faute c'est pas du tout ça mais c'est vrai que voilà on ne m'a jamais restreint dans ce que je mangeais bien au contraire fallait manger pour avoir des réserves et donc ouais c'est ça c'est peut-être une base de du problème à quel âge as tu voulu perdre ta première fois du poids alors ma première fois que j'ai voulu perdre du poids j'avais l'âge de 15 16 ans c'est quand toutes les copines commencent à avoir des petits copains et tout et qu'en fait vous vous êtes la bonne grosse copine mais qu'on n'a pas envie d'avoir qu'on n'a pas envie d'avoir plus que juste être une copine donc là je me suis dit bon il faut que je réagisse et voilà donc c'est là que j'ai commencé à faire des régimes alors qu'est ce qui t'a poussé à perdre du poids parce que je viens d'expliquer les copines qui commencent à avoir des petits copains et moi pas quel est ton plus bas poids et ton plus haut poids alors mon plus haut poids j'ai fait jusqu'à 118 kg et enceinte j'ai fait jusqu'à 130 kg mon plus bois mon plus bas poids et ça c'est les photos vous voyez dans la première vidéo de ma chaîne j'ai été jusqu'à 53 kg 53 kg pour un mètre 70 c'est pas beaucoup quel est ton poids que tu réussis à maintenir sans faire de régime c'est le poids de maintenant c'est entre 69 et 72 kg donc c'est le poids où je me sens bien je me sens mieux à 69 qu'à 72 mais c'est les trois kilos de marche que que je me fais tout le temps donc dès que j'arrive à mes 72 je me dis oui oui je fais attention deux trois jours faut savoir qu'avec un bypass on a tendance aussi à reprendre du poids mais dès qu'on fait attention le poids redescend beaucoup plus vite aussi que quand on n'a pas de bypass donc c'est le poids que je préfère c'est 69 maintenant voilà comme il n'y a rien à faire on n'a rien déconnecté dans mon cerveau donc mes envies sont toujours là et donc dès que dès que j'exagère un petit peu dans mes grignotages ça remonte malgré tout même si je me sens beaucoup mieux à mes 69 kg qu'à mes 53 quel est le poids que tu as réussi à maintenir sans faire de régime quel est le poids quel est ton poids actuel et ta taille si c'est pas trop indiscret c'est ce que j'ai dit entre 69 et 72 kg et pour 1 mètre 70 dans l'idéal quel est le poids que tu voudrais faire dans l'idéal c'est mes 69 kg voilà même 68 si je pouvais même là alors les gens me disent où t'as nommé donc voilà actuellement suis tu un régime en particulier non pas du tout je ne suis pas de régime j'essaye juste de manger tout ce qu'il faut et éviter trop les grignotages parce que faut savoir aussi qu'avec le bypass tout ce qui est bonbons biscuits et tout passe très facilement mais tout ce qui est plus consistant comme alimentation et plus saine a plus de mal à passer tout ce qui est en sauce par exemple passe beaucoup plus facilement tout ce qui est plus sec passe moins facilement donc on a tendance à se diriger vers des aliments qui passe plus facilement du fait qu'après si on mange les autres on n'est pas toujours très bien donc voilà c'est c'est ce que je dis j'ai pas un une bonne j'ai pas une bonne j'ai pas de bonnes choses à raconter à ce niveau là as-tu suivi d'autres régimes j'ai fait wet watcher j'ai fait la méthode comment ça s'appelait ça encore j'ai fait plein de régimes en j'ai fait régime toute ma vie voilà as-tu des astuces et des conseils qui t'ont aidé dans ta perte de poids non il faut savoir que quand j'ai fait mon bypass à chaque fois je reviens avec ça mais il faut savoir que ouais je quand j'ai commencé à perdre du poids après bypass j'ai ça a été très vite et en fait je me sentais tellement bien de perdre du poids que j'ai pas réussi à arrêter la cadence en fait donc je perdais je perdais je perdais et j'arrivais pas à dire maintenant stop maintenant il faut manger un peu plus ou voilà et ma boulimie s'est un peu transformée en anorexie sans que je n'ai jamais voulu l'admettre c'est maintenant avec le recul que je m'aperçois bon j'avais pas tendance à me faire vomir et tout ça mais les fringales que j'ai pu avoir avec ma boulimie sont devenus en fait par la suite un peu un dégoût avec la nourriture parce que dès que je mangeais trop j'avais mal j'étais pas bien cette je vous dis c'est pas évident un bypass il faut vraiment psychologiquement être bien préparé et sinon sinon vous risquez de pas vous en sortir et je peux vous dire que le fait de se retrouver aussi de 118 kg à 53 kg être dans un corps qui a complètement dégonflé que vous êtes dans un corps d'une femme de 80 ans au final il faut savoir qu'il faut penser à l'après il faut savoir qu'il faut il faut de la chirurgie esthétique après la plupart des peaux surtout celles qui ont été très détendues vous vous sentez pas bien grosse et puis après vous vous sentez pas bien mince donc c'est difficile on se reconnaît plus on n'a plus d'image de soi et oui c'est c'est pas évident il faut faut penser à tout ça je vous dis c'est une solution mais c'est pas c'est pas un miracle dans la tête tout n'est pas arrangé dans la tête tout et tout est pareil si même pas pire après donc il faut faut penser à toutes ces choses là et si si votre chirurgien vous conseille d'aller voir un psychologue et tout avant il faut le faire parce que parce que il faut savoir si vous avez vraiment un mental assez solide pour faire ce genre d'opération je m'égare les petits craquages c'est sûr quels aliments moi je suis très biscuits chips bonbons je suis encore une fois là un tout moi j'aime tout je suis pas difficile j'adore touche très ça peut passer du paquet de frites à à la haute gastronomie vraiment je j'aime manger j'aime énormément je suis très épicurienne que ce soit dans les crasses ou dans l'alimentation saine j'aime j'aime vraiment tout comment calmes tu tes fringales ben c'est simple je comment calmes tu mes fringales je dois dire que quand je suis sur youtube et tout en train de regarder mes vidéos le soir ça m'aide j'ai moins tendance à me lever aller me chercher des trucs et tout maintenant quand je regarde un film ou quoi là j'aime bien crignoter parce que je sais pas j'ai les mains libres du coup et alors là je j'ai tendance à prendre des trucs dans l'armoire ou quoi tandis que si je dois écrire des commentaires et tout ça ça m'embête d'avoir des trucs dans l'armoire du coup là je ne grignote pas sinon la journée en général je suis pas une grande grignoteuse à part au salon où j'ai tendance quand j'ai pas le temps de manger entre deux cafés à déposer une cliente dans la cuisine je grignote deux trois trucs et puis je retourne dans le salon mais sinon la journée ça va j'arrive à à moins grignoter je dirais c'est plus le soir devant la télé maintenant je suis une grande grignoteuse au salon aussi je mens en fait je grignote quand même pas mal au salon je suis en train de réfléchir à ce que mes collègues me disent oui mais il faut savoir qu'on n'a pas toujours le temps de manger donc j'ai tendance quand même à grignoter au salon as tu déjà pensé avoir recours à la chirurgie par facilité oui c'est fait voilà as tu convaincu que la taille 36 est la taille idéale que penses-tu des critères de beauté actuelle sachant que ta taille actuelle moyenne est une taille 40 j'ai eu donc comme je vous ai dit j'ai eu la taille 52 et je suis descendu jusqu'à la taille 34 36 34 36 ça dépendait je me sens maintenant dans mon 40 42 je me sens très bien je me sentais pas bien trop mince je me sentais pas bien trop grosse maintenant je j'ai repris un petit peu de poids certes mais je me sens mieux dans mes dans mes 70 kg on va dire que que dans mes 100 que dans mes 118 ou dans mes 53 ici c'est plus moi voilà c'est je me suis retrouvé une identité je me reconnais maintenant je reconnais mon regard je reconnais mes yeux quand je me regarde dans le miroir et voilà je suis contente c'était la dernière question voilà petit il vie j'ai répondu comme je pouvais à à tes questions c'était un petit peu émotionnel pour moi à la fin de vous parler tout ça parce que ce sont autant dans un sens que dans l'autre un peu les blessures de ma vie donc pas bien grave il y a des choses plus grave dans la vie mais bon c'est mes petits trucs à moi et c'est dans un sens un pas vers ma guérison on va dire rien de répondre à ces questions et j'espère que ça t'aura fait plaisir et j'espère que encore une fois vous me connaissez un petit peu plus sur mes petits sujets un petit peu plus sensibles peut-être et voilà je vous je vous retrouve pour d'autres pour d'autres vidéos et ce coup ci sur le maquillage parce que ça c'était vraiment juste ce texte pour faire plaisir à ma petite sylvie et pour qu'elle me connaisse un peu mieux parce que je sais qu'elle est curieuse de ça et et voilà donc merci beaucoup à très bientôt